Durant une journée, il s'est retrouvé la capitale de la biodiversité en Grand Est, dans le but de récompenser et d'encourager les bonnes pratiques en faveur de la biodiversité. Parmi elles, l'association Lorraine Nature Environnement, qui a pour projet la renaturation d'une ancienne carrière de granite vaugienne avec la création d'un réseau de marres. Cette dotation va nous permettre d'aller plus loin dans le projet, notamment sur l'aspect sensibilisation du grand public, où on envisage de créer une mallette pédagogique qui sera mise à disposition de l'école de Cornimont et des écoles des alentours, ainsi que toutes les activités périscolaires pour le jeune public. Pour les associations et les établissements publics comme l'Office français de la biodiversité, l'enjeu de demain est de faire réagir face à la dégradation et l'érosion de la biodiversité. Mobiliser la société, mobiliser les citoyens, tous les acteurs qui ont un impact sur la biodiversité, quels qu'ils soient, et aussi faire de la police, parce que nous devons aussi sanctionner les atteintes à l'environnement, et malheureusement elles sont multiples. A Rôde, Pierre Saint-Gerre, le directeur du parc de Sainte-Croix, entreprend un investissement sans faille pour faire de son parc un acteur de la nature. Cet été, le public a suscité un grand intérêt pour cet écrin de verdure et ses 1500 animaux. L'envie de nature à l'issue du confinement a été un atout pour le parc. Vraiment, merci aux Mosellans, merci aux Lorrains, merci aux Grandes Estois, qui sont venus en très 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 grand nombre voir le parc, se reconnecter à la nature, faire un bar de nature. Ça leur a été, je crois, profitable, je l'espère, et en tout cas pour nous, ça a permis de faire un été excessivement riche en nombre de visiteurs. Un engagement pour la biodiversité qui a débuté dès l'ouverture du parc en 1980, et des équipes qui ne comptent pas changer de cap concernant l'avenir du site. Sous-titrage Société Radio-Canada